Bonjour Pratix, aujourd'hui je vais vous apprendre comment changer une roue que vous auriez crevée. Alors premièrement les règles de sécurité très important n'oubliez pas de vous munir d'un gilet jaune réfléchissant et de vous munir d'un triangle de sécurité que vous placez à environ 50 mètres à l'avant de votre véhicule. N'oubliez pas aussi de mettre les feux de détresse sur votre véhicule. Très important aussi mettre le véhicule sur un terrain le plus à plat possible et sur une surface relativement dure pour ne pas que le cric s'enfonce quand vous allez lever la voiture. Pour votre sécurité afin que le véhicule ne bouge pas il faut également enclencher le frein à main et passer une vitesse. Voilà maintenant nous allons chercher la roue elle se trouve généralement dans le coffre de la voiture. Prenez également le cric ainsi que la clé pour dévisser les écrous. La première chose à faire c'est d'enlever l'enjoliveur qui protège les écrous de la roue. Pour ce faire placez vos mains et tirez d'un coup sec. Voilà ça vient tout seul. Ensuite très important il faut desserrer d'un ou deux tours les écrous avant de lever la voiture car une fois que la voiture sera levée elle ne sera pas très stable et comme ces écrous sont serrés avec force on risque de faire tomber la voiture du cric donc il vaut mieux les desserrer lorsque la voiture est encore à plat. Pour ce faire on place la clé sur l'écrou et on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. N'hésitez pas à y aller avec le pied. Voilà une fois que les quatre écrous ont été légèrement défissés nous allons pouvoir mettre le cric en place. Alors le cric il faut le mettre à environ 20 cm de la roue. Ce qu'il faut savoir c'est que généralement il y a un repère que les fabricants mettent sur les voitures à l'endroit où il faut passer le cric. On peut l'ouvrir un petit peu au début. Voilà on le place dans la marque et on visse dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà on s'assure que le cric est bien en place et on commence à lever la voiture. Il faut lever la voiture pour que le pneu crevé se trouve à environ 5 cm du sol. Voilà nous sommes à environ 5 cm du sol. On peut donc maintenant enlever totalement les écrous. Pour ce faire on utilise la clé et on peut y aller à la main. Voilà maintenant vous enlevez la roue crevée que vous remettrez à la place de la roue de secours dans le coffre et on vient placer la roue de secours. Voilà c'est assez simple. On la met sur le moyeu ici et on cherche les trous pour mettre les écrous. On se sert d'une main pour tenir la roue et de l'autre pour mettre les écrous. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut visser les écrous en croix. Je vais serrer celui-là puis celui-ci puis ensuite celui-là et enfin celui-ci. Ensuite on vient donner un léger coup de clé afin de serrer la roue mais il ne faut pas la serrer entièrement. On descend la voiture. Une fois que la voiture est posée on vient serrer à fond chaque écrou. On n'oublie pas on le fait en croix. Petit à petit chaque écrou n'hésitez pas à serrer franchement. Votre sécurité en dépend. Voilà maintenant il vous reste à replacer l'enjoliveur en faisant bien attention de mettre un trou en face de la valve. Maintenant que la roue est posée il ne faut pas oublier que ça reste une roue de secours qui doit être provisoire et donc vous devez aller changer l'autre roue très rapidement chez votre garagiste. Voilà maintenant vous savez comment changer une roue en toute sécurité. C'est parti.